Ben Affleck a confié les principaux rôles de The Tone à des valeurs montantes d'Hollywood comme Rebecca Hall découverte dans Vicky Christina Barcelona de Woody Allen ou Jeremy Reiner devenu célèbre après son rôle dans Démineur qui lui a valu une nomination à l'Oscar. Pour leur donner la réplique, il a fait appel à des vedettes de séries télé, Black Lively de Gossip Girl et John Hamm qui campe d'un drapeur dans Mad Men. Il n'a pas davantage négligé les seconds rôles avec le regretté Pete Postlewet dont on reconnaissait toujours les traits marqués depuis son triomphe dans Les Virtuoses et Chris Cooper qui a depuis partagé l'affiche d'un autre film avec Ben Affleck, The Company Men. Les acteurs non-originaires de Boston comme Jeremy Reiner et Black Lively ont dû suivre un apprentissage spécifique afin de pouvoir parler avec l'accent local. Ben Affleck est bien conscient que c'est le scénario axé autour d'un braquage de banque qui a rendu son film attrayant pour les financiers de Hollywood. Avec modestie, il reconnaît ne pas avoir cherché à réinventer les codes du genre même s'il a voulu traiter cet univers de braqueur sur un ton qui lui est propre. Pour cela, il s'est énormément documenté, allant même rencontrer des gangsters en prison pour qu'ils le renseignent sur leur méthode. C'est lors de ses recherches qu'il a trouvé l'idée du masque en forme de tête de mort. Quant au fait de tourner dans sa propre ville, le réalisateur admet y avoir trouvé le moyen d'aller plus vite pour repérer les meilleurs lieux de tournage. Ben Affleck a confié la lumière de son film à Robert L. Sweet, le directeur de la photo attitrée de Paul Thomas Anderson. Mais outre l'image de Magnolia et de There Will Be Blood, L. Sweet a éclairé de nombreux films d'action, parmi lesquels Waterland, le James Bond Demain ne meurt jamais et, en 2010, Salt avec Angelina Jolie. Pour diriger la seconde équipe en charge des scènes d'action, Ben Affleck a fait appel à Alexander Witt, un spécialiste du genre. Il avait déjà occupé ce poste sur de grands succès comme Speed, Gladiator, Pirates des Caraïbes et le Robin des Bois de Ridley Scott. Merci.